coucou tout le monde petite vidéo bonus du dimanche voilà j'ai été appelé à faire un tirage donc on est parti je ne sais absolument pas du tout de quoi ça va parler tout ce que je sais c'est que je vais tirer les cartes ça tombe bien vous êtes sur ma chaîne pour ça je suis navrée pour la vidéo elle ne s'est pas exportée correctement je sais pas ce que ça a fait ça a bugué donc j'ai dû tout refaire donc la vidéo du week-end vous l'avez là aujourd'hui et vous avez une autre petite vidéo que tout le monde va bien vous passer un bon dimanche une belle journée voilà pour ceux qui bossent courage pour ceux qui ne bossent pas profiter on est parti qu'est ce que veulent nous dire nos anges là aujourd'hui quel est le message qu'ils ont à nous apporter l'amertume on a l'amertume qui tombe alors ça vous dit soit que vous vous êtes amère dans une situation qu'il faut vous en libérer soit qu'il ya une personne qui est amère n'arrive pas à matérialiser ce qu'elle veut désirer elle est amère donc on va aller voir qui c'est qui est amère on nous parle pourtant du soleil il faut se libérer d'une amertume il faut se libérer de de d'envie de comment vous dire ce que je perçois une personne qui regarde le passé et qui est amère qui est dans les regrets qui est dans l'amertume qui est dans l'envie dans la jalousie dans la dans des énergies un peu comme ça la colère le 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 mais c'est interne c'est très interne c'est pas ces personnes va pas crier cette personne va regarder de lien ce de loin se retourner c'est comme si on disait ah bah regarde lui il a toujours ça là bas où j'aurais dû faire ça moi j'ai pas fait correctement ou bref dans des énergies assez basse comme ça et du coup on nous dit que si cette personne se libère de cette amertume de ses blessures du passé elle va vers un grand soleil une grande réussite pour y arriver il faut qu'elle se reconnecte à son enfant intérieur qu'elle laisse parler cet enfant soit qu'elle soit beaucoup plus naturelle beaucoup plus légère beaucoup plus fluide qu'est ce qu'ils veulent nous dire d'autres les guides aujourd'hui là ok la lune ouais cette personne n'arrive pas écouter ses intuitions cette personne à cette personne reste des énergies basses en fait dans des énergies si vous voulez elle fait une loi de l'attraction négative elle a tendance à avoir toujours le verre à moitié à moitié vide plutôt qu'à moitié plein j'ai tellement du mal à le dire j'ai tellement positif que j'ai du mal à dire cette personne a beaucoup de colère de rancune de regret par rapport à son passé elle est amère il ya une espèce d'acidité à l'intérieur d'elle et pourtant c'est une personne qui est très intuitive et c'est une personne qui pourrait qui pourrait avoir le soleil elle a une dualité entre son coeur et son esprit et pour l'instant elle est elle est bloquée dans un mental elle est bloquée dans des schémas du passé qu'est ce qu'on peut nous dire d'autre oui bon on nous dit quand même que cette personne va réussir à identifier ses désirs identifier ce qu'elle veut créer écouter sa petite voix intérieure donc elle va réussir à dépasser tout ça au niveau émotionnel là c'est comme si pour l'instant c'est un peu tout bloqué bon ça va quand même se débloquer donc c'est plutôt positif elle va réussir à être plus légère cette personne et écouter ce qu'elle a à l'intérieur de son coeur alors soit ça vibre en vous soit ça vibre à un autre dans votre coeur soit sa vie dans une personne de votre famille soit vous sentez une personne autour de vous dans ces énergies là vous me direz en commentaire d'accord pour moi il va y avoir une libération là derrière qu'est ce qu'on me dit tous les êtres de lumière mes anges mes affaires je me guide à l'univers ouais bah c'est ça il faut qu'elle se libère de schémas de pensée bloc limitant il faut qu'elle voit plus loin que ce qui est cette personne a besoin de se libérer de son mental en fait son mental prend toute la prend toute la place et elle a besoin de se libérer de son mental pour pour aller vers ce soleil et de se libérer d'un passé douloureux on va garder le même le même tarot on va les compléter sur l'amertume ouais le roi de bâton le roi de bâton il identifie ses désirs voilà donc c'est ce qu'on nous dit le conseil j'ai demandé des conseils qu'est ce qu'elle devrait faire cette personne pour se libérer de cette amertume elle devrait aller vers ce roi de bâton le roi de bâton il le roi de bâton il sait ce qu'il désire il n'est pas concentré sur le passé il n'est pas concentré sur ce qu'il a rendu amer il est dans une énergie de feu une énergie créatrice il est fidèle à soi même il est droit dans ses pompes il sait ce qu'il veut créer il se concentre sur ce qu'il désire et pas sur ce qu'il ne désire plus ou pas sur ses erreurs du passé voilà ce que ça nous dit donc ça c'est le conseil pour sortir de cette amertume de ces ressentiments du passé sur le soleil qu'est ce qu'elle devrait faire ok d'accord donc on dit prend les deux oui elle devrait se reconnecter à sa joie soit se libérer d'une triangulaire ça peut nous dire ça aussi se libérer d'une tierce personne de tierce énergie de drogue alcool relation toxique elle devrait se libérer de ces personnes là et aller vers une joie vers une joie émotionnelle vers ce ce qui rend son coeur heureux ouais d'accord je la lirai plus tard la reine de denier parce qu'elle tombe là bas c'est le conseil pour aller vers le soleil ouais la lune ouais tout à fait alors ça c'est là c'est vraiment le fait le c'est la personne qui va voler qui va qui va piquer des idées qui va piquer des épées et et qui part comme ça un petit peu en fugitif voyez avec toutes ses épées mais attention regardez bien où il a ses mains il a ses mains sur le tranchon des épées donc il va sans brûler les ailes en fait vraiment d'avoir cette attitude là donc c'est une mise en garde qu'on nous fait aujourd'hui on nous dit attention si tu te concentres trop alors je vais dire tu parce que ça parlera qui ça parlera mais je vois la chambre certaines personnes dans ces énergies c'est vous c'est un autre peu importe si cette personne reste dans ces énergies là elle va sans brûler les ailes parce qu'elle n'est pas fidèle à soi même elle n'est pas fidèle à ses intuitions n'est pas fidèle à son coeur elle reste bloquée dans un mental et pourtant si elle allait vers la joie qu'elle se libérer des énergies toxiques elle irait vers un grand soleil si elle se concentrait sur ce qu'elle voulait créer elle irait aussi vers un grand soleil vers des intuitions on va nous dire comment elle pourrait faire pour se reconnecter à son émotionnel et à son coeur cette personne qu'est ce qu'elle devrait faire oui bah d'accord elle devrait travailler il est temps que cette personne travaille sur elle il est temps que cette personne soit productif d'accord et elle pourrait être d'une très grande productivité au niveau spirituel au niveau énergétique mais on va aller voir le blocage après on va aller voir ce que pour moi c'est les pensées qui bloquent c'est les pensées qui bloquent cette personne a besoin de travailler sur elle avec ce huit de deniers elle a besoin de travailler sur elle elle a besoin de travailler au niveau du travail aussi concrètement d'être plus productif dans le travail cette personne attend de récolter les fruits de son dur labeur elle est en train de travailler dur et après elle sera peut-être en capacité d'écouter ses émotions il ya un aspect financier qui la taraude cette personne et pour l'instant dans ce qu'elle désire elle n'arrive pas à mettre en place qu'elle désire cette personne parce qu'elle est encore tournée vers un passé et pourtant et pourtant au fond elle désire quand même il faudrait vraiment qu'elle se reconnecte à ça à ses énergies de feu mais dans l'avancement pas dans la stagnation pas en regardant le passé qu'elle fasse tomber ses masques et qu'elle écoute ses intuitions qu'elle aille vers une grande joie sur les schémas de pensée bloquant on nous parle de la reine de deniers la reine de deniers qui sait faire fructifier elle sait faire fructifier son argent cette personne attend cette personne n'a pas la bonne démarche en fait cette personne attend de faire fructifier ses données fructifier son argent être centré aligné posé voyez serein alors qu'en fait elle a des schémas de pensée bloquant dans sa tête au niveau de son mental qu'il la bloque elle est encore dans des rancunes et dans de l'amertume du passé qu'il la bloque et pour aller vers ses belles énergies elle a besoin d'écouter ses intuitions d'écouter son coeur et de se libérer des schémas de pensée bloquant de se dire que tout est possible c'est comme si elle voulait faire fructifier son argent qu'elle travaillait du repos mais qu'elle n'y croyait pas et tout en n'étant pas honnête et tout en faisant pas un travail et pas quelque chose qui lui corresponde au niveau du coeur cette personne ne va pas dans la bonne direction au niveau du coeur et donc du coup elle reste dans l'amertume d'accord ok je comprends bon ça peut nous parler d'un autre d'un masculin dans une relation de dans une relation d'âme je vous le dis comme ça peut vous parler complètement de quelqu'un d'autre mais on a le cadre de bâton si elle arrive à se libérer tout ça on va vers une union une union un mariage quelque chose de quelque chose de stable quelque chose qui dure dans le temps quelque chose de solide voyez ce que je veux dire tant créer de solide de claques comme ça hop je vais vous le mettre là vous voyez mieux vous voyez pas il se met comme ça mais il veut pas c'est pas possible tu tiens comme ça comme ça peut-être le petit lot vous voyez mieux voilà ça ira bien ok elle aurait envie d'écouter ses émotions cette personne d'être fidèle de faire un avancement d'être d'être intègre fidèle à soi-même fidèle à son coeur et d'avancer dans son coeur mais pour l'instant cette personne est trop blessée cette personne est trop blessée cette personne est à terre au niveau du mental il ya trop de pensées de schémas de pensées de peur d'amertume du passé d'angoisse de deux qui l'ont mais mais l'athée complet quoi est mis à terre et pourtant on vous dit qu'il va trouver il va trouver pour moi la solution pour se débloquer pour écouter ses intuitions pour arrêter de garder les choses pour lui d'accord pour trancher dans certaines situations en écoutant ses intuitions et pour retrouver son autorité naturelle et avait aller vers la vers la création et du coup là ça va se débloquer au niveau matériel alors ça peut vous parler à vous ça peut vous parler pour votre hôte si vous êtes en lien d'âme ça peut vous parler pour personne de votre entourage et qui vous êtes questionné en tout cas le tirage est plutôt assez parlant et assez clair bon on va aller voir ce que nous dit la triade du coup par rapport à ça d'accord bon super moi je croyais que j'allais avoir un message super Marc tu me diras c'est un beau message c'est un message de mise en garde c'est comme si cette personne freinait trop son développement spirituel freinait trop ses belles énergies et on lui demande vraiment d'arrêter de regarder un passé d'arrêter d'être amer acide j'entends d'être d'être dans des énergies de rebrasser quelque chose qui n'a plus lieu d'être qui est derrière le passé c'est passé on ne peut pas revenir dessus c'est passé c'est fini à partir du moment où c'est fini on peut juste aller de l'avant et avancer et cette personne il faut qu'elle entend qu'elle a besoin d'avancer elle a besoin de se libérer d'un passé libérer de douleurs libérer de blessures et se concentrer sur sa joint intérieur et déjà trouver trouver ce qui l'a fait vibrer et travailler sur le sur le coeur qu'est ce qui fait vibrer son coeur qu'est ce que lui dit sa petite voix intérieure ouais à partir du moment où cette personne arrivera à matérialiser ses désirs au niveau du coeur et non les désirs de son cérébral non rester dans les peurs les schémas de pensée bloquant là cette personne va ouvrir une porte cette personne va ouvrir une porte une porte pour matérialiser ses désirs en fait c'est clair on va les compléter après sur le soleil de la joie se connecter à la joie se libérer de d'énergie tierce on nous dit quand même que cette personne est protégée d'accord cette personne est protégée cette personne est guidée dans son chemin de vie c'est comme si là on avait une personne qui est en train de dépasser une tour quoi vraiment une grosse épreuve de vie qui l'a fait on veut on veut soit c'est vous soit c'est une autre personne vous voyez ce qui vibre en vous parce que c'est un tirage général donc on n'est pas en violence privée on veut que cette personne sorte de sa zone de confort et pour sortir de sa zone de confort on lui demande de se libérer d'un passé de se libérer de de d'amertume de colère de peur de schéma de pensée bloquant de schéma de pensée limitant de tout ce qui peut la freiner et limiter la reconnexion à son coeur à ses désirs à ce qu'elle veut matérialiser d'être honnête avec elle même et d'écouter ses intuitions d'arrêter cette dualité coeur esprit et de se rendre compte qu'il n'y a pas que le mental dans la tête il y a aussi il y a aussi l'intuition et que cette personne fait fausse route au niveau du mental elle se dupe elle même ouais avec le 7 dp elle se dupe elle même c'est elle qu'elle dupe elle se trompe dans une elle se trompe dans une situation et elle se trompe d'abord elle même dans son mental dans ses idées elle se trompe dans ses idées parce qu'elle n'écoute pas son coeur cette personne a besoin d'écouter son coeur a besoin d'écouter ses intuitions a besoin de trouver au niveau émotionnel ce qui l'a fait vibrer de travailler dans ce sens et ensuite tout se débloquera il faut pour ça qu'elle sorte des schémas de pensée limitant alors soit elle a besoin de trouver soit elle l'a déjà trouvé mais elle n'arrive pas à travailler dessus parce qu'elle a des schémas de pensée bloquants c'est impossible j'arriverai jamais à faire ça qu'est ce qu'on peut nous dire du coup sur la tromperie la lune à l'envers on n'est pas de science cette personne est en train d'étudier tout ça où elle a besoin d'étudier tout ça où elle est en train d'étudier tout ça elle est en train d'étudier peut-être ses modes de fonctionnement cette personne une personne qui étudie ou qui va étudier insécemment sous peu ses modes de fonctionnement pour réussir à trouver des solutions aller peut-être aller peut-être vers l'astrologie aussi un qui sait ouais on vous dit que cette personne manque d'ancrage aussi alors ça me dit cette personne manque d'ancrage mais il y a un problème aussi au niveau de la famille dans les lignées familiales il y a quelque chose de ce c'est comme si on ne lui avait pas appris à fonctionner avec son coeur cette personne c'est comme si on lui avait toujours appris vraiment des blocages des peurs elle fonctionne dans la peur elle fonctionne dans la dans l'amertume elle fonctionne dans les c'est pas possible de faire toute façon dans beaucoup de négativité alors qu'en fait elle pourrait aller vers un grand soleil vers une productivité mais c'est comme si on lui a rabâché ça tout le temps de petit ou de petite et du coup c'est ancré mais elle manque d'ancrage par contre cette personne mais par contre c'est ancré en elle c'est en train si elle étudie ça en ce moment c'est qu'elle est en train de déraciner tout ça voyez elle est en train de faire un nettoyage cette personne pour déraciner les schémas de pensée bloquant le passé tout ce qu'il a pour aller vers pour aller vers ses émotions mais ça me semble pas si dur là j'ai envie de dire ouais l'initiation mais non mais c'est bien ça on a l'initiation on vous parle de de quête spirituelle on vous parle de 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 c'est la main de fatma qui est dessiné là on vous parle de de quête spirituelle on vous parle de de mission d'âme de mission de vie vous voyez cette personne elle est en train d'aller vers sa mission de vie elle est en train de réveiller ses dons c'est une période très compliquée qu'elle est en train de vivre en fait peut-être que cette personne a eu beaucoup de blessures beaucoup de de d'épreuves sur son chemin pour dépasser tout ça justement c'est un chemin initiatique pour ouvrir le troisième oeil ouais seule cette personne à la clé seule cette personne à la clé on vous dit vous allez où cette personne va trouver la clé en tout cas la clé pour la réussite la clé pour un nouveau départ la clé pour arrêter de faire pénitence et la clé pour fusionner avec elle-même être en équilibre avec son coeur et son émotion et son et son cérébral d'accord le l'ancrage et le le feu le fin bref peu importe vous voyez le le l'eau les sentiments elle va retrouver de l'énergie et là il y aura un retour donc clairement là dans un lien d'âme parce que ça me parle beaucoup de lien d'âme et ça me parle beaucoup de masculin là je vous dis comme je le ressens là les masculins ils ont énormément de job à faire ils sont en train de faire un gros travail c'est pour ça qu'il n'y a pas de communication c'est pour ça que tout est bloqué parce qu'elle va vers un son chemin initiatique son chemin de vie donc on vous rassure on vous dit qu'il va y avoir un engagement vous dit que cette personne à la clé on vous dit que cette personne le sait qu'il va y avoir une fusion mais pour l'instant elle elle est en train de se libérer d'une espèce de pénitence qu'elle fait même pour aller vers un nouveau départ pour aller vers la réussite et on vous dit que cette personne à la clé pour moi ça va être c'est c'est lourd à porter je vous le dis comme je pense là c'est lourd à porter on va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs ok d'accord bon ben on est sur le le masculin en relation de femme jumelle ou alors une autre personne qui peut vous parler parce que moi je sens plus ça mais ça peut vous parler pour d'autres personnes peut-être que c'est vous qui êtes dans ces énergies qui avait vécu ça et on vous raconte votre histoire si c'est le cas que vous avez vécu tout ça qu'on vous raconte votre histoire c'est parce qu'on veut que vous regardiez vous preniez un temps pour regarder en arrière voir déjà tout ce que vous avez traversé comme épreuve et là où vous en êtes aujourd'hui voilà ce que ça me dit sur la porte donc cette personne elle ouvre la porte vers quoi il ya la porte qui s'ouvre vers un homme ou pour un homme ou c'est un homme qui va ouvrir les portes de sa victoire d'accord d'accord qu'est ce qu'on peut nous dire sur le soleil ça nous fait d'énergie masculine aussi la protection cette personne doit se libérer d'une culpabilité cette personne a culpabilisé d'autres personnes cette personne s'est culpabilisé cette personne c'est je pense que cette personne sait qu'elle n'est pas sur le bon chemin qu'elle devrait se libérer d'énergie négative mais cette personne n'y arrive pas et elle se culpabilise par rapport à ça on a une énergie masculine qui culpabilise qu'est ce qu'on peut nous dire d'autre sur le fait d'étudier le ah non j'en veux qu'une là j'en veux qu'une parce que ok elle est en train d'étudier comment redevenir stable comment mettre fin à une instabilité et elle va y arriver pour moi cette personne pour il faut qu'elle tombe ses masques il faut qu'elle soit honnête avec elle même et qu'elle sache qu'elle a là sa part de responsabilité dans tout ce qui lui est arrivé dans sa vie cette personne elle est responsable de tout ce qui lui est arrivé dans sa vie donc si elle doit être amère à un moment il faut qu'elle se rende compte que c'est contre elle même parce qu'elle n'a pas suivi ses désirs elle n'a pas fait ses bons choix de vie à un moment elle s'est pas posé la question pourquoi j'agis comme ça et là en ce moment cette personne est en train de se libérer de tout ça est en train de se poser la question pour avancer voyez et pour aller reconnaître ses désirs et aller ouvrir un peu son coeur il y a encore beaucoup de schémas assez limitants elle doit faire un choix écouter son coeur écouter son mental voilà soit elle va vers son chemin initiatique soit elle va vers elle elle stagne dans ses énergies là bon vu qu'elle a quand même la protection pour moi cette personne a des signes à des synchronicités cette personne est très intuitive mais elle remet tout le temps en question voyez elle se ment à elle même elle se dit ouais non c'est un hasard voyez ce que je veux dire des trucs un peu comme ça bof ça veut rien dire alors qu'au fond d'être cette personne elle le sait elle le sait pertinemment et elle sait qu'il faut qu'elle aille vers son coeur c'est il y a tellement de blocages avant de voir les blocages après ouais elle arrive pas à matérialiser ce qu'elle veut cette personne parce qu'elle se concentre trop sur le mental et qu'elle est trop dans la peur qu'elle est trop dans les blessures et elle arrive pas à matérialiser ce qu'elle veut et ça fait partie de son chemin initiatique et cette personne ramera ne compte ne n'arrivera pas à matérialiser des deniers la matière de la réussite professionnelle financière tant qu'elle fonctionnera avec son mental et qu'elle se liera pas et qu'elle se libérera pas des schémas de pensée limitant qu'elle se libérera pas d'amertume de rancœur de culpabilité dû à son passé quand elle l'aura fait il y aura un retour de cette personne elle a peut-être besoin de revenir en ce moment aussi sur son passé pour comprendre tout ça ouais une perte d'énergie aussi elle revient en arrière pour pour s'équilibrer on à la santé donc cette personne va retrouver la santé la santé mentale la santé physique là quand elle aura trouvé cette clé pour aller vers une union on vous dit que la roue va tourner qu'il y aura un beau changement et on vous dit qu'elle pourra enfin ouvrir la porte de sa destinée pour ça il faut qu'elle s'équilibre et là vous n'allez pas être content et contente parce que je pense qu'il y a beaucoup de féminines ça va prendre du temps ça va prendre beaucoup de temps parce que là on nous dit qu'il ya énormément de travail il ya énormément de mental et de travail avant un retour vers l'amour faut d'abord que cette personne elle apprenne à s'aimer elle même voilà après il y aura des compromis des engagements un équilibre ce sera un très beau cadeau pour une nouvelle naissance voilà ça nous parle beaucoup de masculin dans une relation flamme jumelle je le répète mais genre des nouvelles de votre hôte quoi le masculin sacré dans les relations flamme jumelle quoi ok bon voilà ce qu'on nous dit pour l'instant là dessus bien je vais aller prendre du coup un qu'est ce que qu'est ce que je voulais je vais aller prendre du coup sentimentale émotionnel du coup cet homme il s'en commande ouais cet homme compense cet homme essaie de compenser un manque affectif alors ça peut être une femme avec des énergies masculines vous prenez vraiment ce qui vibre en vous cette personne essaye de compenser un manque affectif avec du travail alors ça marche pas du tout parce qu'en fait elle n'a pas guéri ses blessures émotionnelles du tout elle culpabilise pourquoi elle culpabilise de ne pas communiquer cette personne elle est dans la culpabilité de ne pas communiquer de ne pas réussir à annoncer clairement ses idées de ne pas réussir à à entamer une communication claire avec elle avec une personne de coeur avec oui ça me parle de fermer la boîte aussi ça parlera à quelqu'un elle n'arrive pas à fermer la boîte vous direz vous me direz si ça vous parle d'accord ouais mais cette personne a une blessure de rejet typique du masculin sacré quand même dans les relations de femmes jumelles bon voilà cette personne est instable parce qu'elle n'a pas guéri sa blessure de rejet c'est ça du coup elle rejette sa spiritualité elle reste dans les énergies du passé et elle est en train d'étudier cette blessure de rejet parce que ça tombe sur la science bon elle va quand même faire le choix de reto du retour à l'équilibré avec un coeur à un milieu je sais pas si vous voyez mais il ya un coeur là au milieu d'accord donc ce serpent qui se mord la queue qui est toujours dans les mêmes schémas il ya enfin ce coeur qui va couper ce cycle pour s'équilibrer d'accord ça nous fait penser aussi un bouton play il va enfin appuyer sur le bouton de son coeur voilà le choix là qu'il va faire sur le miroir magnétique magnifique à l'envers du coup l'initiation juste au dessus qu'est ce qu'on a le lâcher prise ouais quand cette personne aura enfin lâcher prise avec son mental quand elle se sera lâché la grappe au niveau du cérébral d'accord on va faire une autre ligne sur la compensation qu'est ce qu'on peut nous dire d'autre à tous les êtres de lumière on nous parle de peur elle compense le manque de communication elle compense le fait de ne pas écouter son coeur parce qu'en fait elle n'arrive pas à mettre en face de son nez cette personne ses peurs et ses blessures cette énergie masculine ce ce masculin sacré qui peut être une femme sur les communications la colère cette personne elle a encore trop de colère et je pense que cette personne est en colère envers elle même d'abord elle est en train de se rendre compte que la colère qu'elle a la culpabilité les peurs les au final tout vient d'elle c'est ça qu'elle est en train d'étudier qu'est ce qu'on peut nous dire je brasse sur le côté parce que je veux pas ça fout en l'air mes lignes la blessure de rejet dans une séparation il ya une séparation vous l'avez quitté il vous a quitté il ya eu rupture entre deux personnes cette personne s'est sentie rejetée elle n'a pas encore nettoyé sa blessure de rejet ok qu'est ce qu'on me dit sur l'équilibré la solitude cette personne va retrouver son équilibre en étant seul elle a besoin d'être seul pour se rééquilibrer parce qu'elle a besoin de se retrouver à l'intérieur de soi même pour aller gratter toutes ces couches karmiques qu'elle a besoin de gratter toutes ces blessures toute cette blessure de rejet la culpabilité la peur l'amertume les schémas de pensée limitant le le fait de pas être honnête avec soi même elle a besoin de gratter tout ça pour nettoyer pour l'enlever pour retrouver sa joie retrouver ses désirs est dans une dynamique elle fructifie tout va mieux ouvrir cette porte pour ensuite vers un choix de coeur à sur lâcher prise on a la communication cette personne lâche prise va lâcher prise sur une communication c'est à dire qu'à un moment on va à un moment elle va être très concentrée sur elle elle va comme cette personne voulait venir vous parler mais elle sait qu'il ya pour l'instant elle arrivera pas à communiquer correctement parce qu'elle a parce qu'elle a encore trop de colère de rancœur puis qu'elle serait peut-être pas quoi dire elle n'a pas nettoyé tout ce qu'elle avait besoin de nettoyer cette personne mais elle va communiquer clairement avec son coeur après ça ça c'est sûr qu'est ce qu'on a en doute d'être la guérison cette personne est en train de guérir c'est un long travail avant qu'elle s'équilibre pour un changement il y a de l'espoir de retrouver la sérénité il faut qu'elle fasse un choix qu'elle dépasse ses blessures ok d'accord bon et ben et ben voilà c'était le tirage de le tirage de ce jour qui est bien voilà c'est parce que je vais faire je vais laisser les cartes comme ça je vais les remonter et je vais aller je vais aller je vais aller voir s'il n'y a pas pour moi on est vraiment dans une relation d'âme là ça nous parle du masculin sacré dans une relation d'âme mais bon mes guides me confirme et me disent oui c'est ça comme ça c'est bon ok on sait où on en est donc et ben on va aller voir et ben on va aller voir les énergies de la féminine en fait on va balayer tout ça on va aller voir les énergies de la féminine et vous allez voir si ça vibre pour vous déjà pour savoir si c'est pour vous ou pas voilà dans quelles énergies vous êtes les féminines qui seraient avec ce masculin non qu'est ce que vous en dites je sais pas comment je vais intituler la vidéo du coup est ce que je le dis ou pas non on dit non tu le dis pas comme ça ceux qui tomberont le suis seront sûr que c'est pour eux c'est ça c'est compliqué ces relations il est vraiment mal votre outre là votre outre il est vraiment je suis une personne qui est vraiment mais vraiment mal quoi ok on va aller voir avec le pour la féminine du coup on va aller voir ce qu'on a dit en tant qu'à faire alors j'aimerais des messages du coup pour les féminines qui sont reliés à ccc masculin ces énergies masculines dans quelles énergies sont-elles elles les féminines les féminines elles sont dans le bon partenariat les féminines elles trouvent des bons partenariats pour elles au niveau du matériel elles elles arrivent à mettre en place des bonnes des bonnes associations c'est plutôt pas mal qu'est ce qu'on nous dit ah bah oui voilà alors elles sont alignées les féminines elles sont alignées centrées elles sont donc déjà dans l'union d'elle-même dans l'amour d'elle-même elles vont vers une belle union vers des belles associations ça peut nous parler de pro elle pense aussi à une réunion elles sont ouais c'est vraiment une relation elles sont dans un as de bâton ok donc le c'est un peu comme la flamme olympique un as de bâton voyez c'est je porte mes désirs ce qui me fait vibrer c'est l'énergie de feu c'est le la création de tout ce qu'on veut dire elles sont dans un potentiel créatif énorme là les féminines qu'est ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport aux féminines à tous les êtres de lumière les anges les arts quand je vais dire l'univers ah bah oui bon par contre elles sont elles sont complètement désintéressées de tout ce qui est émotionnel quoi oui enfin dans le sens où on pourrait leur c'est c'est comme s'il y avait beaucoup de d'hommes où elles étaient très courtisées ces énergies féminines alors ça peut être de femmes si vous êtes un homme vous mélangez les polarités en fonction de votre sexe et de votre autre mais alors vous en foutez complet quoi là les féminines elles sont dans ce qu'elles veulent ce qu'elles veulent matérialiser elles c'est ok elles sont même plus trop alignées à leur autre quoi en fait ce que c'est mais c'est un choix je ne le vise très bien parce que le cas de coupe il est un il est indifférent à il est indifférent au niveau émotionnel mais c'est un choix il est bien il est il est pas mal le cas de coupe il est pas triste bon alors on va réussite ces féminines réussite dans le dans les désirs beaucoup de bâtons beaucoup d'énergie de feu là pour les féminines d'accord plutôt cool qu'est ce qu'on peut nous dire sur le oula on va se la refaire correctement qu'est ce qu'on peut nous dire sur les trois de demi sur les le partenariat le bon partenariat à regarder 3 3 de nier à trois personnes qui jouent et alors là je vois vraiment la trinité enfin je je ressens la trinité plus qu'une triangulaire ou quoi que ce soit là pour les féminines n'y a pas d'énergie tierce quoi elles sont dans la joie au niveau du coeur elles font des projets de coeur elles font des belles associations elles célèbrent elles sont guidées par le divin elle ouais sur le cap de bâton qu'est ce qu'on a sur l'union qu'elle pense à une union qu'est ce qu'on peut nous dire encore un as l'as de denier le la 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 matérialité elles sont en train de 2 2 2 2 alors les féminines c'est tout l'inverse en fait de la polarité masculine elles ont uni vraiment leur cérébrale et leur coeur elles se sont équilibrées et elles vont matérialiser dans la matière réellement une loi de l'attraction très positive quoi dans la pleine création le plein potentiel créateur le 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 d'argent de matérialité et de ce qu'elles désirent un as de bâton un as de denier c'est quand même pas rien j'ai envie de dire justement sur cet as de bâton ça m'étonne pas le valet de denier elles ont trouvé ce qu'elles voulaient matérialiser au niveau d'un travail au niveau d'une mission de vie moi je pense que les féminines sont vraiment une mission de vie là clairement et elles y vont mais les colères secs et nettes avec une énergie de feu de elles sont à fond quoi et justement sur ce cas de couple qu'est ce qu'on peut nous dire ah bah voilà c'est ce que je vous disais c'est fou c'est incroyable ah ouais non mais c'est incroyable là 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 le fossé qu'il ya entre les masculins et les les féminines c'est incroyable le masculin il est dans son mental il est dans l'amertume dans le passé il est en train de guérir sa blessure de rejet il est malin le masculin il est vraiment mal franchement il me même moi il limite il m'a mis mal bichette quoi il est dans son passé et pourtant il a toutes les cartes entre les mains il a les clés il a il pourrait aller vers son bonheur s'il écoutait son coeur s'il allait vers vers la création la féminine elle elle s'est carrément équilibrée elle est dans la spiritualité la trinité elle pense à cette union elle matérialise dans la réalité ce qu'elle veut elle a des nouveaux données trouver ses désirs ce qui lui faisait vivre au niveau de sa mission de vie elle voit dans les reconnecter à sa joie elle fait des bons partenariats elle est dans la le la le désintéressement le plus total par rapport à son autre c'est ce que je vous disais par rapport à ce lien de flammes jumelles cette équité cette équité elle s'en fout quoi là les féminines la stade derrière c'est ouais c'est cool limite vous tombez sur ce tirage parce que vous vous dites moi j'ai quand même à les voir tiens claire elle fait une vidéo c'est peut-être pour ça qu'on dit de pas mettre que ça relâche une relation de flammes jumelles pour que vous sachiez quand même que votre autre il travaille sur lui là là actuellement il travaille sur lui mais vous partez pas du même du même niveau il partait bien plus loin bref en tout cas là les féminines elles sont vraiment bien encore elles ont équilibré leur polarité en fait ça y est les féminines sur la réussite mais voilà le cavalier de denier ça m'étonne pas vous êtes fidèle à vous même vous êtes intègre vous êtes dans votre mission de vie vous êtes droite dans vos pompes bah pompe et là quoi j'ai envie de dire on va vers une belle réussite un tirage de ouf là pour les féminines ah ouais par contre en dote deck on vous dit le l'immobilité au niveau du mental besoin peut-être de faire un choix besoin vous avez besoin de trancher alors pour moi c'est ça c'est la carte du passé vous êtes resté longtemps bloqué à pas réussir à faire un choix voilà à pas réussir à ouais voyez là je vous le dis quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir je vais caler chaque épée avec les tac les bouts de bois là pendant que je canalise je m'amuse à faire ça j'ai vraiment un grain des fois je me dis franchement allez j'arrête avec mes maniaqueries en dote deck on vous dit que vous avez peut-être eu vous avez mis du temps vous êtes resté bloqué un long moment avant de réussir à vous débloquer dans votre spiritualité dans votre mission vie faire des bons partenariats être équilibré avec vous même aller vers cette réussite et on vous dit soyez patiente lui là votre autre a besoin de temps il est tout juste en train de découvrir ce qu'il veut voyez il est toujours tout juste en train de mettre un pas à se dire mais je peux peut-être éventuellement matérialiser ce que je désire je sais pas peut-être c'est peut-être qu'il peut faire ce choix là d'accord et après par contre il va il va bouger d'accord on vous dit qu'il est qu'il est guidé avec l'ermite dans cette période de stagnation il est guidé et qu'un jugement divin qui tombe pour aller vers un 10 de coupe un bonheur le plus total mais pour l'instant il a encore des conflits à dépasser il faut qu'il apprenne à tempérer ses énergies vous en tout cas je sais pas pourquoi j'ai switché sur votre autre d'un coup et si la canalisation se fait comme ça c'est pas pour rien vous vous êtes resté bloqué longtemps comme ça alors lui il est bloqué mais vous vous êtes resté bloqué longtemps comme ça vous vous savez où vous allez et vous y allez avec une énergie par contre vous allez c'est c'est pas malsain vous c'est pas du tout malsain on va prendre les mêmes oracles pour voir vraiment c'est immédiatement alors je ne savais pas du tout de quoi on allait parler aujourd'hui je vous le redis j'ai été appelé à faire un tirage je me suis dit ok bon bah je fais un tirage super dimanche oh c'est dimanche les guides c'est le jour du seigneur faut pas déconner déjà j'ai un autre taf je bosse le dimanche et là je te jure il n'y a pas d'heure pour guider les gens ils me disent il n'y a pas d'heure pour guider les gens si je fais cette vidéo c'est qu'il y a quelqu'un qui avait besoin comme ça aujourd'hui d'accord faut que je la poste après ok sur la joie au bonheur et le bon partenariat qu'est ce qu'on vous dit à vous les féminines à tous mes êtres de lumière l'élévation vous êtes en pleine élévation spirituelle vous vous êtes en pleine élévation spirituelle que dire de plus à des féminines sur l'élévation bon j'ai pas j'ai pas besoin de la préciser cette carte non je pense que ça va vous parler vous êtes en pleine élévation spirituelle vous écoutez vos intuitions vous faites des bons partenariats vous êtes dans votre mission de vie vous êtes au top dans la spiritualité ça nous parle de chakra coronal voilà ouais vous ne vous ne alors c'est la tentation tombe à l'envers vous ne vous laissez plus tenter par les énergies du diable par rapport à cette union vous vous êtes vraiment dans votre complétude dans votre matérialité je dis pas que des fois il n'y a pas des petits doutes mais vous vous laissez plus tenter vous balader rapidement puis vous vous reconcentrer sur votre matériel sur votre mission de vie vous avancez tranquille quoi il ya plus d'énergie de qu'est ce qu'on peut nous dire aussi sur l'as de bâton est ce que j'en ai une qui s'est retourné des fois surtout dans le paquet alors je regarde les bras sur le côté pour pas que ça fasse tomber mon jeu plutôt que ce soit un peu loin du micro pour pas vous éclater les oreilles ah d'accord ouais le mensonge d'accord alors là est ce qu'on n'aurait pas des féminines quand même qui porterait encore des masques qui serait peut-être pas honnête avec un autre qui penserait dans une mission de vie mais que c'est pas la bonne je sais pas en tout cas vous avez trouvé aussi des mensonges ça nous dit vous avez mis le doigt sur des mots c'est comme si vous saviez que votre outre y porte un masque à l'heure d'aujourd'hui vous êtes consciente qui vous aime ou conscient si vous êtes un homme avec dans une polarité féminine vous êtes conscient consciente que l'autre vous aime vous avez mille doigts sur ses propres mensonges est alors par contre est ce que vous vous êtes honnête avec cette relation est ce que vous lui avez dit que c'est une relation femme jumelle que c'est ok que nani que nana est ce que vous êtes dans votre vérité et dans votre complétude pour moi oui pour moi c'est le tien donc sur le désintéressement du total là et d'union la clé la clé et ben ça revient à la clé de l'homme à la clé du masculin donc pour moi ça revient à vous dire là dans ce tirage c'est lui qui a la clé c'est lui qui a la clé pour ouvrir la porte c'est lui lui qui a la clé dans cet engagement alors est ce que vous pour certaines vous avez aussi la clé alors je vais vous dire comment je le ressens pour les féminines qui sont dans ces énergies là mais qui sont encore dans le mensongeant qui ont quitté leur autre qui n'ont pas été honnête avec leurs sentiments qui n'ont pas été honnête envers elles mêmes ou qui se disent bah si on me donne mieux ben voilà je prends enfin si c'est un lien d'âme et que vous l'avez reconnu vous savez qu'il n'y aura pas mieux c'est c'est la moitié de votre âme donc une relation de femme jumelle c'est ça c'est la moitié de son âme on n'est pas complet tant qu'il n'y a pas d'autre on peut être dans notre complétude on peut être équilibré on peut être mais on le sent à l'intérieur de nous on n'est pas complet on est il y a un vide il manque quelque chose à un moment c'est pas complet en fait voilà donc si vous avez vraiment reconnu ça au plus profond de votre âme mais que vous tournez le dos à ça en vous disant ah bah si je fais ma vie avec un autre c'est mieux ah bah de toute façon moi je m'en fous advienne que pourra des phrases un peu comme ça ouais moi je m'en fous de toute façon je veux plus qu'il revienne par exemple ou alors lui avoir dit c'est fini tu ne me rapproches plus jamais bon ben là vous êtes dans un mensonge vous vous mentez à vous même alors vous avez beau être bien vous vous mentez encore un peu à vous même et on vous dit que la clé pour débloquer tout ça ce serait aussi vous faut être dans votre complétude c'est pas parce que vous allez être dans votre complétude et dire votre vérité qui va arriver demain par contre d'accord faut aussi être honnête avec soi même pour d'autres ont clairement si vous êtes dans ces énergies là vous avez été honnête avec lui vous avez communiqué vous communiquez quand vous avez besoin vous communiquez plus quand vous avez plus besoin vous avez pas peur de dire ce que vous avez à dire vous êtes dans votre mission de vie bah en fait à un moment vous dites que c'est juste lui qui a la clé et vous vous avez complètement lâché prise là-dessus vous avez bien raison parce que de toute façon si c'est lui qui a la clé tu veux faire quoi c'est lui qui a la clé la nouvelle naissance vous êtes en pleine renaissance les féminines et encore une fois on a un 33 33 33 33 la trinité vous êtes complètement guidé par le divin et vous avez la porte vous qui s'ouvre ici vous la porte il n'y a pas de souci vous l'avez vous êtes en train d'ouvrir vraiment la porte de votre spiritualité de votre ouais ouais parce que vous êtes libéré de ces blocages un voyage vous avez bougé dans vos énergies quoi vous avez vous avez communiqué clairement vos intentions pour moi vous vous êtes libéré des doutes et vous fonctionnez dans l'amour voyez la différence des cartes mais pour moi vous êtes dans le silence et c'est peut-être ça cette justice divine d'accord parce qu'il faut que ce soit votre hôte qui prenne les armes et qui prennent ceux qui lèvent son poignard en l'air son épée pour faire un choix d'accord que c'est une nécessité qui sorte d'un isolement et qu'il aille vers sa spiritualité bon je pourrais continuer comme ça longtemps parce que quand ça me parle comme ça c'est que fort de message ces tirages d'accord ok donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs même que votre hôte qu'on va brasser qu'on va tata you to me la tata you to me ça c'est moi qu'on va brasser et tata you to me moi je suis la reine du néologiste tata you to me tata you to me non pardon moi ça me fait mal toute seule qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'élévation au niveau des féminines la chance bien sûr c'est un grand coup de chance parce que vous avez été guidé c'est votre chance aussi de vous élever de rester connecté à ces énergies de joie à être ok qu'est-ce qu'on nous dit sur le l'union de l'as de denier et la fin de la tentation l'ouverture vous l'ouverture de votre porte vous l'avez trouvé alors vous vous allez vers un grand soleil vers l'ouverture vers quelque chose de super positif enfin c'est vous êtes dans des énergies très hautes vous complètement l'opposé de votre hôte qui est dans des énergies très basse dans des schémas de pensée limitant dans de la redondance dans de la vous waouh vous avez ouvert le coeur ouvert vers votre mission de vie vos intuitions vous allez avec une énergie de feu une énergie de terre vous avez un tirage très équilibré de surcroît ok hein vous n'avez pas beaucoup d'épée pas beaucoup de mental vous n'en avez même pas du tout du mental bon bah sur les mensonges tout ça on dit que vous évoluez vous peut-être que alors peut-être que vous évoluez sur alors que votre autre évolue vous dit que votre autre évolue et vous vous avez peut-être évolué à vous dire oui il m'a menti oui pour l'instant il n'est pas honnête envers moi même mais peut-être que à l'intérieur de lui il n'avait pas la capacité de faire autrement en fait et vous êtes en train de vous rendre compte de tout ça vous êtes en train de vous rendre compte que c'est pas qu'il vous a menti parce qu'il ne vous aime pas qu'il vous respecte pas ou voyez c'est parce qu'il arrive pas à s'aimer à se respecter lui à être fidèle à soi-même et ça c'est dur et vous êtes en train d'évoluer dans vos idées aussi ouais ouais le fait de d'évoluer spirituellement vous évoluez dans vos idées sur la clé là l'union ça crée relation flamme jumelle qu'est-ce qu'on a on a la réunion ouais alors soit vous portez encore un masque il faut faire tomber ce masque pour débloquer une réunion une réunion avec votre autre une discussion une tête à tête une voilà on se met autour d'une table on parle soit c'est votre autre vraiment casse de clé là ok alors sur la naissance on dit que vous n'êtes plus du tout dans la protection dans le sens où vous sentez plus la nécessité de vous protéger je pense pas qu'il y ait des féminines qui communiquent là pour moi vous avez dit ce que vous aviez à dire vous n'avez pas besoin non plus de vous surprotéger vous êtes très équilibré en fait vous vous protégez suffisamment comme il faut quoi mais pas vous n'êtes pas à la protection par la peur d'être blessé par l'autre vous allez retrouver sacrément d'énergie alors soit vous travaillez dans la santé soit on vous dit clairement vous avez vous avez repris la santé là peut-être vous avez changé physiquement vous avez vous rayonner en fait vraiment vous rayonner vous êtes équilibré au niveau de votre famille au niveau de votre ancrage au niveau de votre passé vous êtes dans un des nouveaux projets la création de nouveaux projets vous occupez de vos enfants vous êtes des mères ou des pères attentionnés on vous dit que vous pouvez créer tout ce que vous voulez vous avez un potentiel imaginable et vous le savez vous êtes très intuitif par rapport à ça vous savez déclencher la loi de l'abondance et faire tourner la chance en votre faveur mais tout ça parce que vous avez été enfermé longtemps vous avez besoin de faire une grosse introspection sur vous même pour aller justement vers cette renaissance vous avez besoin de vous reconnecter à vos énergies féminines d'accord à laisser parler vos intuitions de la femme qui est en vous ouais examinez ce que vous projetez ce que vous projetiez dans le miroir votre loi de l'attraction et on vous dit que vous avez peut-être pris un peu du retard c'est quelque chose qui a pris du temps pour vous aussi ouais quelque chose qui a pris du temps pour moi vous êtes rééquilibré dans vos énergies féminines mais dans vos énergies masculines aussi vraiment le féminin et le masculin sacré vous êtes complètement aligné et équilibré bon on va faire comme pour votre autre on va aller chercher la métisse de le line of love puis on va aller voir ce que nous dit le line of love au niveau sentimental du coup émotionnel pur là couple love love chéri chéri chou vous vous en êtes où où vous en êtes mes chers féminines au niveau sentimental à tous mes êtres de lumière mes anges ah bah vous vous êtes dans l'amour alors vous vous pensez à cet amour à deux vous créez cet amour à deux dans la loi de l'attraction vous vous aimez déjà vous vous prenez votre petit coeur entre vos mains gros bisous gros câlins limite vous faites des auto câlins magnifiques vous vous êtes dans l'amour qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ah ouais il y a une ouverture l'ouverture par rapport à la séparation c'est vraiment de ne pas céder à la tentation des énergies du 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 diable on va appeler ça le diable mais on va vous appeler ça comme vous voulez en tout cas de 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 vos de votre cérébrale qui vous dit ouais mais si tu t'es planté ouais mais machin ouais mais ça arrive ouais tu te rends pas compte où écoutez toutes ces personnes là vous faut nexter pour moi vous arrivez très bien à le faire ça par rapport à une séparation et c'est ça l'ouverture par rapport à cette séparation c'est rester dans votre vérité dans votre clairvoyance l'évolution vous avez encore une fois la chance vous avez quand même deux fois la chance dans un tirage c'est une grande chance pour évoluer dans votre couple d'avoir mis le doigt sur ces mensonges et de de d'étudier les choses de voir les choses sous un autre angle en fait voilà vous vous voyez les choses sous un autre angle on vous conseille de le faire bon vous savez que vous allez vous réunir avec une personne de coeur et que cette relation n'est pas éphémère c'est quelque chose qui va durer dans le temps c'est pas c'est pas une petite relation comme ça balnard on a deux cartes qui tombent on vous dit que vous êtes peut-être plus léger aussi maintenant que vous vous protégez moins et ça nous parle de sexualité ça nous parle d'ancrage de chakra racine ça nous parle aussi d'être connecté avec votre autre ou vous avez revu votre autre et vous êtes en mode sexual feeling sexual parce que c'est peut-être pas assez féminine là bon peut-être pas avec le masculin d'avant bien que je le ressente quand même comme ça mais ça peut être complètement différent pour la féminine en tout cas il y a de la sexualité vous y pensez vous en avez envie ça commence à vous manquer vous avez envie de... on nous parle de joie sur l'amour on nous dit la joie donc vous avez la joie sur la joie bon l'amour le bon partenariat voilà vous êtes dans votre choix vous êtes dans votre plénitude vous êtes en pleine évolution vous avez totalement lâché prise vous sur une séparation voilà vous êtes en lâcher prise total vous avez lâché les chevaux la barque, les rennes les palmes la totale quoi les palmes dans une barque il y a des palmes non pas du tout mais c'est pas grave la chance on a la chance de quoi ? ah bah ouais vous avez eu la chance de guérir vos blessures de rejet d'abondance ou d'abondance ou en tout cas la chance d'identifier la blessure de rejet de votre autre ouais c'est ça vous avez identifié la blessure de rejet de votre autre on vous parle de secret peut-être que vous êtes dans le secret des féminines vous êtes peut-être dans la retenue dans le secret sur le fait que vous aimeriez bien être réunis avec votre autre lui parler mais c'est ok comme le cas de couple vous êtes pas dans le désintéressement au niveau émotionnel parce que vous êtes blessé ou vous vous protégez non vous y êtes parce que c'est comme si je sais pas vous avez peut-être dit tout ce qu'il y avait à dire vous avez peut-être ouais vous avez peut-être vous avez vous avez peut-être marre en fait de parler dans le vent en tout cas vous avez lâché prise complète mais par contre vous savez que ce lien est là vous l'avez reconnu c'est ok vous savez que c'est lui qui a la clé pour se réunir vous savez que c'est quelque chose qui va durer vous savez que c'est votre femme jumelle il n'y a pas de soucis quoi mais vous gardez ça secret vous n'allez pas en parler ouais la réconciliation donc vous êtes beaucoup plus léger et vous vous reconnecter à l'énergie de kundani sexuelle pour cette réconciliation réconciliation qui tombe sur la réussite quand même on vous parle d'épanouissement vous êtes en plein épanouissement ouais et là on a le triangle amoureux et bizarrement pour vous je la ressens pas du tout comme une triangulaire alors ça peut nous parler de se libérer d'une triangulaire vous vous êtes libéré d'énergie tierce mais en plus c'est la carte 7 moi je la vois vraiment comme la trinité encore une fois des énergies très christiques quoi et on vous dit que vous vous êtes rééquilibré par rapport à ça vous êtes à fond dans le travail les potes l'amitié des fois c'est ce que je vous disais vous avez un peu de confusion des fois des fois ça revient on a un peu de confusion bien sûr même si on est aligné des fois t'as mais qu'est-ce qu'il fout alors pourquoi il revient pas je suis dans ma compétition moi je comprends pas des fois on a des doutes qui reviennent des fois on est rebloqué un petit peu mais bon et on vous dit que vous allez aussi vous équilibrer vers une communication et qui a de l'espoir d'être serein pour une femme par rapport à une femme qui a beaucoup de lumière d'ailleurs et la femme pour moi a compris la féminine a compris les choses ok voilà le tirage des énergies de tirage spécial voilà je voilà je suis assez déroutée parce que je j'avais pas spécialement d'attente je me suis dit on va voir pourquoi ils veulent que je tire les cartes j'ai fait un tirage de lien d'âme il y a pas très longtemps il me semble je m'attendais pas à ce que là on me fasse un coup féminin masculin mais ok d'accord ok j'espère que ça vous a parlé vraiment mettez moi des commentaires je vais aller là je balaie les cartes parce qu'après c'est le bazar on y voit pas bien je vais aller quand même avec l'oracle vous savez que j'ai pris j'ai acheté l'oracle de j'allais dire d'Annabella où est ma petite Annabella j'ai pris ton oracle je kiffe ton oracle mais là pour le coup je pensais pas à Annabella je pensais à Stéphanie Abelan voilà j'ai pris son oracle l'oracle de Médéor et je vais aller voir du coup on va aller questionner l'oracle de Médéor un petit peu pour vous les relations d'âme parce que si on fait une relation d'âme c'est peut-être pas pour rien c'est peut-être une donc l'oracle de Médéor on va déjà aller voir ce qu'il nous dit en canalisation par rapport à par rapport au lien que je viens de voir qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au tirage que je viens de faire par rapport au lien que je vois féminin, masculin, sacré à tous mes êtres, des lumières mes anges, mes archanges mes douleurs, mes couverts et la source qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien mes petits anges s'il vous plaît ah bah ouais on a le jugement qui tombe le jugement ouais c'est un jugement divin qui est en train de tomber votre hôte se sent peut-être peur aussi d'être jugée il y a des énergies tierces qui gravitent autour de vous qui parlent ça fuse dans les esprits d'accord on va aller voir après qu'est-ce qu'on nous dit il y a tous mes axes de lumières ok on nous parle du moins en cours bon alors le moins en cours enfin vous voyez en tout cas on nous parle de quelque chose qui va pas mettre 150 ans à se débloquer pour moi il y a votre hôte je l'ai senti très bloqué mais quand même en train d'étudier et d'avancer vous je vous sens très épanoui donc à mon avis vos énergies c'est ça le jugement divin va faire basse le jugement divin va faire basculer l'autre dans des énergies plus hautes c'est comme si la roue elle avait tourné d'un coup en fait ça va ouais on vous dit que la réponse elle est en vous et lui il sait que la réponse est en lui par rapport à cette relation l'un et l'autre vous savez que vous avez la clé en fait vous l'avez eu sur la relation pour vous et pour lui cette clé cette fameuse clé le bonheur total on vous demande d'être vous allez être en bonheur total dans cette relation de toute façon c'est une certitude mais pour l'instant il faut d'abord être en bonheur total vous même dans votre propre complétude et lâcher prise on vous dit qu'il y a des changements imminents qui arrivent donc c'est ce que je vous disais le fait que vous vous soyez dans votre complétude que vous vous ayez complètement lâcher prise que vous êtes dans votre bonheur total ça débloque les choses fausses paroles mensonges bien sûr on vous dit de lâcher prise lâcher prise sur un mensonge et des fausses paroles le jugement qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le jugement qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le jugement on nous parle d'acceptation accepter que vous ayez été jugé votre autre a besoin d'accepter que vous alliez d'avoir peur que vous le jugiez que d'autres le jugent d'accepter ces blabla d'accepter tout ça pour ce pour que ça passe voilà qu'est-ce qu'il va se passer ce mois en cours là tous les êtres de lumière mes anges mes enfants on vous dit mois en cours ou année en cours oui moi c'est ce que je vous dis la temporalité ils nous ont sorti des cartes de temporalité voilà on sait pas quoi non ok voilà mois en cours ou année en cours c'est quelque chose qui peut prendre le temps comme ça peut prendre beaucoup de temps peut-être que vous ça a pris du temps voilà travail entreprise voilà la réponse est en vous par rapport à un travail vous les féminines si vous posez la question de votre mission de vie ou quoi on vous dit que la réponse est en vous par rapport à votre autre on vous dit que la clé c'est peut-être déjà se libérer d'un travail ou c'est peut-être déjà de commencer à travailler à commencer à faire un travail spirituel sur lui qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le bonheur total on vous dit que c'est quelque chose qui date de vie en vie c'est pas quelque chose de maintenant c'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps et encore après quoi ça me parle aussi de connexion d'être très connecté d'être très ancré à l'eau à la terre de canaliser d'être dans sa mission de vie ça me parle de mission de vie on vous dit les changements sont imminents et le potentiel de cette relation le vôtre comme le sien va être vraiment exacerbé vraiment ça me parle de spiritualité quelque chose d'assez fou là ok et en d'autres deck on vous dit qu'en revanche vous êtes dans une période de stagnation quoi pour l'instant vous êtes dans une période de stagnation et qu'il faut qu'il passe à l'action quand même ce serait quand même pas mal donc avec l'oracle des médias on a des conseils quels seraient les conseils pour le masculin qu'on a vu déblocage du troisième oeil apaisement du mental c'est exactement ce qu'on a vu lui vraiment il faut qu'il se reconnecte à ses intuitions et qu'il apaise son mental c'est primordial et vous qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'accord j'ai pas de message pour mes féminines parce qu'ils sont alignés les féminines les féminines sont hyper alignés alors qu'est-ce que tu veux leur dire ah il y a quand même une qui sort consciousness consciousness bon bah vous on vous dit de continuer à écouter vos intuitions et d'être à fond dans la source en fait clairement c'est ça de prendre conscience vraiment de tout ça vous êtes en train de prendre conscience du lien vous avez déjà pris conscience du lien bah vous vous êtes quand même ça n'est pas encore une fois des vies antérieures donc il y a peut-être une histoire de de lignée transgénérationnelle à transcender on nous parle de pardon aussi encore une fois de lâcher prise voilà et de réveiller son enfant intérieur voilà c'est une réharmonisation générale un apaisement des émotions ok super et ben on va aller prendre avec les portes de l'intuition pour le coup un petit message je faisais une petite vidéo comme ça pour voir ce que les guides avaient à dire je me retrouve à allez 1h02 incroyable ça se trouve celui-là je vais vous le poser sans je vais peut-être pas faire de montage je vais peut-être le poser comme ça là mon téléphone direct je vous l'envoie quoi ouais comme ça je fais pas de montage et je me pose moi après parce que j'ai besoin de me poser alors quels sont les conseils d'ordre général par rapport à ce lien par rapport aux personnes qui regardent cette vidéo par rapport à tout ce qu'on vient de voir là qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ok l'apprentissage tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même vous vous sentirez vivifiés et plus confiants vous êtes en plein apprentissage l'un comme l'autre alors vous vous avez appris de votre passé mais vous êtes en train d'apprendre en ma vie la patience et d'apprendre d'apprendre aussi à kiffer vos belles énergies hein je pense que ça nous dit aussi ça vous les féminines vous apprenez à bah ouais à profiter de vos belles énergies à ne pas rester bloqué à avancer pour vous à être dans votre complétude encore une fois la manipulation maîtrisez vos pensées négatives et ne vous les laissez plus manipuler par elle donc ça c'est autant pour votre autre que pour vous la manipulation mentale ne vous laissez pas aller vers des énergies basses c'est ce que je vous disais tout à l'heure des énergies négatives des énergies trop de mentale ouais est-ce qu'on a d'autres messages avec les portes de l'intuition ok donc on me dit pardon ça a dû vous éclater les oreilles je suis navire excusez-moi ça claque comme ça là pardon c'était pas volontaire ils vont me détester vous éclate les oreilles avec ça pas de la la con j'ai bientôt lavé ma petite ma petite ch'toupette là pour remettre en dessous pour pas que ça fasse trop de bruit c'est de même parce que j'aime bien tuer les cartes là-dessus c'est vrai que ça fait mal aux oreilles pour vous dans le micro qu'est-ce qu'on nous donnerait d'autre comme conseil pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ou pour votre autre est-ce qu'on a d'autres messages qui tombent non vous savez que je vais pas en prendre qu'un pour un moment il faut arrêter à tous mes êtres de lumière mes anges mes enfants j'envie d'un univers au métier vert à la source à tous mes êtres de lumière l'équilibre du don chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure vous êtes en train d'équilibrer vos dons vraiment vous vous équilibrez lui peut-être a besoin de s'équilibrer aussi l'alchimie du pardon la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension bah votre autre il est en train de pardonner ça pour moi c'est plus votre autre il est en train de s'ancrer de pardonner de voilà d'avancer vers une énergie de de pardon pour libérer de la place un petit peu et la maîtrise des oeuvres le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir votre vie de rêve et il est en train de et la loi de l'attraction je vous ai retiens chacune de vos actions délibérées se matérialisent pas des moyens parfaits dans l'univers bah ouais la loi de l'attraction il est en train de sortir aussi d'un système là de tout le monde tous pareil et il est en train de s'émanciper de ça aussi votre autre bon je vous fais des petits anges on me dit oui donc je fais des petits anges ok bah oui moi je demandais des anges on fait des petits anges bon est-ce qu'on a des messages là à tous les êtres de lumière les anges mes enfants j'oublie de l'univers omicile et la source qu'est-ce qu'on a comme message donc on a la foi on vous dit de garder la foi ne perd pas la foi les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau c'est un message d'espoir pour vous les féminins peut-être que vous tombez sur cette vidéo parce que vous étiez en plein doute à ce moment là et bah voilà mon tirage arrive pour vous dire regardez la foi l'ange de guérison à ce moment très spécial tu es baigné dans un lot de lumière dorée et vert profond excepte cette guérison nous tes anges nous t'enlacons avec nos ailes d'amour tu es libre pour l'éternité t'es un moment pur et pour toujours dans l'abondance pour moi c'est pas vous qui a besoin de guérir pour moi c'est votre autre votre autre il est en train de guérir et c'est long et c'est dur franchement c'est dur et on avait quoi en bas la compassion alors je vais pas aller vous la chercher et je vais pas aller vous la lire mais on vous demande d'être dans la compassion on vous demande d'avoir des énergies d'être plus compatissant envers votre autre vous avez un destin lié ensemble ton destin est de prospérer de briller de transformer son corps en un avenir radieux son destin aussi c'est ça soyez compatissant envers lui n'allez pas dans des énergies basses par rapport à lui parce que ce qu'il vit c'est vraiment pas simple et le courage courage de rester dans la bienveillance de suivre les inspirations que vous avez ok voilà mes nounous mes nounous mes petits nounous mes nounous mes nounous mes nounous mes chuchous mes boubou n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés qui tombent sur mes vidéos en général je fais un montage vidéo je vous mets un peu de musique je vous mets mon teaser en début je vous mets un petit laïus qui résume à la fin sur cette vidéo je ne ferai pas ça c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue c'est une vidéo qui est tombée comme ça au final ça me parle d'un masculin sacré d'un féminin sacré dans une relation d'âme une relation de flamme jumelle de parcours spirituel de voilà et j'ai envie de la poster comme ça sans montage vidéo donc je vais la poster sans montage vidéo n'hésitez pas encore une fois je vous le répète à me retrouver sur insta parce que par exemple les vidéos de ce week-end qui n'ont pas pu être postées je vous avais mis un mot sur insta pour vous dire je n'arrive pas à créer une communauté vous savez que je ne suis pas hyper douée des réseaux sociaux tout ça ce n'est pas mon truc je le fais vraiment pour pour ma chaîne pour ma mission de vie mais ce n'est pas je ne suis pas monstre doué en fait voilà alors insta c'est pratique parce que je peux vous mettre une petite photo un petit truc et puis vous mettre un petit mot comme ça vous pouvez voir donc n'hésitez pas à aller voir je vous embrasse fort prenez tout soin de vous et puis on se retrouve pour le coup demain pour les énergies du jour normales avec le même format que d'habitude tout pareil pareil bisous bisous mes petits loulous à demain ciao ciao n'hésitez pas à me faire des retours bye bye